bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien vous le voyez derrière moi s'agit bien du renault austral vous l'avez vu revue revue ici dans cette nouvelle motorisation puisque c'est une motorisation 100% essence moteur cette fois ci quatre cylindres l'unique moteur 4 cylindres pour le renault austral avec une puissance de 160 chevaux et 270 newton mètres de couple allez on y va c'est parti et avant même de commencer cette aventure en renault austral 160 chevaux je vous raconte une petite anecdote croustillante qui te fera sûrement sourire doit t'avouer que j'ai eu quelques galères avant de prendre l'euro tunnel à calais puisque j'ai été bloqué arrêté par la douane anglaise et oui grosse galère grosse bourde et le loser c'est bien moi puisque j'ai simplement et oui simplement échanger mon passeport avec celui de ma femme juste avant d'arriver à la douane anglaise je peux vous dire que j'étais moi même le premier surpris donc je te vois déjà moqué derrière de l'écran il n'y a pas de souci et lui j'avais la tête en l'air la tête dans les étoiles obligé de repartir sur paris donc une bonne raison de reprendre la route j'en profite donc pour faire un point au volant sur les consommations et les relances de ce renault austral de 160 chevaux que vaut donc cette motorisation intermédiaire de la gamme austral allez c'est parti on reprend la route bon les amis on va se faire une petite accélération vous êtes prêts 1 2 3 c'est parti voilà 130 km heure sur autoroute alors un petit peu de devant un quand il pleut un peu de bruit de d'air ou quoi que ce soit bon goûter performance dans la moyenne 1 on est autour des 9 secondes 10 secondes c'est plutôt correct honorable donc c'est mieux que la motorisation 130 chevaux c'est un peu moins bien que la version full hybride qui elle fait 200 chevaux et fait le 0 à 108,4 secondes donc à vous de choisir mais en tout cas on est sur une motorisation intermédiaire 160 chevaux et 270 newton m de couple avec cette fois ci un moteur 4 cylindres bon petite note quand même sur le bruit d'air je suis calé à 130 km heure et autant vous dire qu'on a des petits bruits d'air ici alors tout là il pleuvait donc je pouvais voir un petit peu le mouvement de l'air effectivement il ya un mouvement de l'air entre le rétroviseur et la vitre aussi bien à gauche qu'à droite c'est pareil donc c'est vrai qu'à 130 km heure c'est pas non plus le grand silence à bord mais on a de quoi discuter avec son passager compte on en a un ou à écouter tranquillement à la radio bon je viens de faire le plein d'essence en plomb 95 e 10 et on démarre combien six ans on va se calmer renault on va se calmer alors c'est un peu trop fort je vais baisser le son 670 km sachant que j'ai fait pas mal d'autoroute donc rajoute à peu près une centaine de kilomètres si vous faites que la route on est autour des 750 à les soyons soyons fou 750 pour 9 litres au 100 quasiment 90% d'autoroute avec fait avec ces derniers trajets ces dernières centaines de trajets kilomètres pardon je vais y arriver allez on va se reposer on va activer le massage hockey disponible sur cette finition iconique et puis on reprend juste après la route parce que c'est important de dormir bon je sais pas si vous m'entendez mais on va faire un petit point consommation ensemble 130 km heure compteur et page gps encore une fois ça son importance sur un trajet de 307 km fait à partir de 80% d'autoroute et le reste villes et voies rapides j'ai pu économiser quasiment 34 km le fait de ne pas accélérer sur ces 34 km ont permis entre guillemets d'abaisser les consommation merci la micro hybridation 48 volts consommation quand même assez élevé alors pas mal d'autoroute vous le voyez on est à 8,6 litres au 100 8,7 ici voilà encore une fois c'est pas forcément un véhicule que je vais vous recommander pour faire des longues distances et pour les gros rouleurs c'est que le 1 litre 230 chevaux se débrouille mieux en consommation sur voie rapide et autoroutes et même le moteur e-tech et vous quand même beaucoup plus cher mais il se débrouille beaucoup mieux que cette motorisation 1 litre 360 chevaux voilà vous savez tout sur les consommations sur autoroutes bon j'ai oublié de vous dire les amis direction l'angleterre on va essayer de passer les contrôles à la douane pour cela maintenant avec le break dit il faut le passeport n'oubliez pas le passeport si vous voulez aller de l'autre côté outre manche avoir nos amis anglais pour avoir un petit peu quelques surprises donc il faudra aussi changer un le compteur puisque là on est en kilomètres à passer en maïs maïs par hour bref l'anglais est vraiment bad donc les amis j'espère vous retrouver l'autre côté de la manche bon ça y est on va commencer les contrôles contrôle français puis la douane la douane la douane ok donc là je vais réimprimer entre guillemets mon billet pour passer première étape la france et l'étape la plus dure c'est la douane anglaise située à calais là c'est un peu plus corsé parce que vous pouvez pas du tout alors pas pas de bac chiche pas de tricherie on faudra faire attention à ne pas oublier comme moi son passeport et et à partir de là tout est clean et donc la passage à la douane uk donc il faut absolument le passeport j'insiste bon il ya un petit peu d'attente quand même il faut compter quand il n'y a pas trop de monde au moins 15 20 minutes et connaître du monde ça peut friser une heure voire deux heures ça y est on a passé la douane uk bon faut quand même un peu parler anglais parce qu'ils parlent pas du tout français je leur ai demandé s'ils parlaient un peu français ils m'ont dit répondu en anglais on dit ici c'est la douane anglaise on parle anglais voilà allez on va chercher la bonne voie pour s'insérer dans le train donc là il ya les gens qui attendent d'être embarqués donc autant vous dire que vous avez intérêt à arriver bien avant l'heure prévue jolie audi s4 alors comment savoir dans quel fils je me mets tout simplement et si vous avez une lettre donc là si vous inverser l'image forcément vous avez un cas et regardez k5 alors vous voyez peut-être pas un point à zoom et voilà donc là il faut attendre et là je vais attendre quasiment une heure et demie parce que j'ai raté le prochain le départ là qui est en train de se faire l'embarquement est imminent donc je vais attendre j'ai vraiment la poisse aujourd'hui en anglais la loose bon en attendant qu'on embarque regarder ces petits sièges de qualité avec un maintien qui est correct mais c'est vrai qu'il faut pas jouer les chronos avec et regardez petit plaquage en bois ici à l'intérieur de ceux au nostril c'est pas mignon quand même est aussi la sonore man car nous plutôt de qualité allez on embarque on embarque et là j'avoue que j'ai un petit peu le stress quand même heureusement on a deux trois petits gadgets qui permettront de ne pas animer les gentils à les connaisseurs je vais zoomer un peu mais regardez cette s4 c'est pas la s4 qu'on a en france en mode diesel pas du tout c'est la version six cylindres puisque là on les voit bien ça ce sont des vrais pots d'échappement des vraies sorties moi ce que vous en pensez en tout cas c'est s4 version à 20 est magnifique bon regardez je m'amuse avec la caméra 360 alors qui va me permettre de bien évoluer et de bien me garer dans ce train on va voir si je suis à l'étage au rez-de-chaussée ah ouais regardez hop waouh ça c'est la grande classe quand même je rentre dans un train ça c'est ouf c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou alors attention c'est vrai que c'est assez étroit alors attention aux jantes c'est vrai que on va essayer d'évoluer tranquillement regarder c'est pas évident donc il ya ce monsieur qui nous a dit de un petit peu de s'avancer pour vraiment coller les voitures et optimiser finalement le stockage des voitures à travers à l'intérieur ce train est surtout coupé penser à couper le moteur tout ce qu'il vous l'indique mais alors pendant que vous patientez sagement vous pouvez dormir vous regardez votre téléphone ce que j'arrive à capter c'est étonnant soit il mais j'arrive à capter important de laisser quand même un peu d'air dans la voiture histoire de ne pas s'intoxiquer 1 c'est très important quelques règles de sécurité ouvrez donc les fenêtres de votre voiture c'est quand même plus sympathique malheureusement on entendra un petit peu le couinement des wagons bon petit astuce quand même quand vous prenez le volant en angleterre il faudra paramétrer les unités de vitesse 1 et non en kilomètres heure mais en miles ça et on est arrivé en angleterre avec une heure de moins il fait nuit et il pleut ça ça change pas de d'habitude voilà allez vous fait profiter un petit peu du spectacle de nuit à bord de ce renaustral pareil un éclairage d'ambiance compris dès les basses finitions depuis la finition techno et là on est sur une définition iconique forcément on a tous à bord et ça c'est l'autre côté vous avez tous les camions qui attendent c'est incroyable alors depuis le brexit je veux pas faire de politique ou quoi que ce soit c'est juste incroyable le temps d'attente à la frontière comparé à avant c'est c'est fou je peux me permettre un conseil forcément même si vous avez la conduite à gauche il faut rester à gauche en angleterre contrairement en france où vous avez une conduite à droite enfin sur la voie de droite vous m'avez compris bon j'ai complètement oublié de vous dire où j'allais à goodwood donc à deux heures de là où je suis arrivé à fra fraxton fric stone pas comme on dit petit point conso quand même très important 8,3 litres au sens depuis mon périple donc j'ai fait à peu près avec l'aller-retour paris calais calais paris et paris en la bref vous m'avez compris ça fait déjà plus de mille kilomètres que je roule donc voilà c'est à peu près la moyenne sur mon essai en tout cas direction le célèbre circuit automobile de goodwood un lieu so british unique au monde pour quelques photos sur la grille de départ et voir quelques raretés évoluer sur la piste voilà vous voyez finition iconique non techno pardon en rouge nous on a la version gris gris schiste alors c'est une option qui vaut à peu près 1400 euros puisque vous avez le toit noir et une partie gris schiste donc quelque chose qui lui va bien quelque chose d'assez classique quelque part dans cette finition iconique on n'est pas sur une finition à ce prix alpine qu'on a pu voir sur la chaîne on n'est pas sur une finition techno comme vous avez pu voir sur la chaîne on est sur une finition iconique donc assez haut de gamme avec pas mal d'équipements déjà compris de série à l'enfuit le tour un petit peu ensemble du véhicule et surtout des options alors les options extérieurement on aura le matrix led avec les feux clignotant en défilant à l'avant et à l'arrière la calandre vous l'avez vu sur la finition techno on est sur une calandre déjà excusez moi du bruit on est à goodwood et oui dans le périple anglais sur cette finition iconique vous allez avoir de série ces jantes de 20 pouces équipé de pneus michelin en 235 45 alors des gens qui vont pas forcément pénaliser au niveau du confort c'est plus au niveau du travail de tarage des suspensions où je pense que la renault a peut-être un quelque chose à faire esthétiquement ce renault austral en finition iconique joue la carte de l'élégance avec des notes de chrome un peu partout calandre chrome et jantes de 20 pouces diamanté entourage des vitres chrome et de quoi briller un peu plus un style très consensuel puisque la peinture clichistes avec toit noir facturé à 1400 euros n'ajoute vraiment mais vraiment aucune finitude l'austral en effet ne casse pas les codes stylistiques avec son gabarit de suv familial 4 51 de long et 1 mètre 83 de large l'austral est plus long de 7 cm que son rival le peugeot 3000 et question tarifs l'austral s'affiche à partir de 38000 euros dans cette motorisation 160 chevaux une finition iconique qui fait grimper la facture à 40500 euros et à noter que le modèle de 16 s'affiche à plus de 6000 euros d'options soit un prix final clé en main de 46 500 euros c'est une couleur assez classique que vous allez peut-être sûrement voir et revoir alors je sais pas si c'est le cas déjà mais aujourd'hui il est à peine sorti ça fait à peu près 4 6 mois qu'il est sorti et je commence déjà en voir donc j'imagine que finalement ce renault austral va sûrement remplacer à coup de pied le peugeot 3008 puisqu'on en voit déjà pas mal donc je pense que il séduit déjà bon ce qui va nous intéresser dans cette vidéo c'est pas forcément le design c'est pas forcément peut-être les options mais c'est vraiment ce moteur c'est le moteur intermédiaire on a le moteur 130 chevaux le plus petit des moteurs associés uniquement à la boîte méca on a ce moteur 160 chevaux quatre cylindres je le rappelle l'unique quatre cylindres de la gamme austral donc moteur intermédiaire donc et puis vous avez le moteur le plus puissant la version etac full hybride de 200 chevaux on va voir si ce moteur est intéressant pour faire de la ville la route et autoroute alors on a des vérins on a le moteur désolé pour le bruit on est sur un moteur quatre cylindres c'est l'unique moteur quatre cylindres de la gamme austral on est sur 160 chevaux 158 chevaux plus exactement et 270 newton de coupe donc c'est quand même plus intéressant que la version 130 chevaux on verra si sur la route ça se confirme en termes de performance pareil on est sur une v max de 175 km avec un 0 à 100 effectué en un peu moins de 10 secondes 9,7 secondes c'est un peu mieux que la version 130 chevaux et c'est un peu moins bien que la version 200 chevaux petite précision on est sur une micro-hybridation n'est pas sur l'hybridation pure micro-hybridation avec une batterie de 48 volts allez on ferme le capot et on passe derrière le volant d'ailleurs écoutez le son moteur est assez discret on l'entend très peu donc il ya un vrai travail de fait aussi sur la sonorisation moteur allez on passe à l'intérieur l'intérieur écoutez bon je vais faire rapidement l'intérieur vous le voyez c'est quand même de qualité il ya eu un vrai effort de fait de la part de renault siège en dire confortable avec une belle mousse confortable malheureusement manque de maintien peut-être sur la partie latérale ou effectivement taçon on va pas avoir opté pour une conduite dynamique à bord de ce renaustral même si effectivement on a 160 chevaux même si effectivement on a un look assez sportif il n'y a pas vraiment de conduite sportive à bord on va plutôt jouer la tranquillité et rouler cruiser à bord de ce renault en tout cas ça présente déjà plutôt bien bel aperçu intérieur même si effectivement j'ai déjà relevé quelques plastiques durs mais attention ne vous inquiétez pas on est quand même sur des belles finitions qui flatte l'oeil on est sur un pack armand cardon je crois à 900 euros qui va valoriser on va dire la qualité sono auditive mais rien de révolutionnaire à bord je vais baisser le son ici alors renault joue effectivement une belle carte sur cette évolution intérieure on a quelque chose qui est bien présenté des belles finitions quand même qui flatte l'oeil je vous le disais avec effectivement si se repose main qui va permettre de faciliter l'agencement et de reposer votre poignée voilà vous avez un écran je veux pas refaire topo sur cet écran écran ultra fluide open air line système qui vraiment révolutionne quelque part l'infodivertissement dans ses nouvelles renault on l'a aussi sur la renault mégane e-tech ici petit plaquage de bois qui va donner un petit côté classique à cet intérieur et puis un intérieur de qualité finition de qualité ici on n'est pas sur une finition esprit alpine mais on est sur une finition iconique donc on a des petits passepoils de couleur dorée avec des petites surpiqûres et puis des sièges en suivre aéré c'est plutôt pas mal ici on a quelques rangements à noter que cette fois ci on a effectivement aussi les palettes au volant mais ça servira pas à récupérer l'énergie au freinage pas du tout là on est sur une version 100% thermique donc ça passe ça aidera à passer les rapports bon on verra qu'on est sur une boîte x-tronic à variation continue donc ça simule les rapports c'est pas vraiment des réels passages de rapport voilà vous avez vu l'intérieur on passe vite fait à l'arrière j'avais deux trois petites remarques à vous spécifier alors à l'arrière c'est vrai que certains me posent la question et c'est déjà effectivement une question qu'on pourrait se poser est ce que il pourra remplacer peut-être votre renault espace alors oui et non parce qu'effectivement on a de la place à l'arrière à partir du moment où avec ses banquettes coulissantes on peut effectivement les remettre près du coffre donc on perdra en volume de coffre on gagnera en espace en habitabilité le problème c'est qu'on a quand même un petit tunnel de transmission et une place du milieu qui est un peu plus ferme que d'habitude mais encore ça va pas de quoi s'alarmer petite précision on l'a posé aussi en commentaire sur instagram oui vous avez deux fixations iso fixe ici et là bas sans problème mais pas au milieu c'est interdit un sachez-le on peut pas mettre de sièges enfants au milieu du siège au milieu de la banquette puisque pour des problèmes de sécurité en cas de freinage et de chocs imaginez les dégâts voilà bon écoutez plutôt pas mal bon on va voir en termes de volume de coffre alors ouverture du hayon électrique ça c'est plutôt la grande classe alors attention je préfère vous le dire c'est une option malgré le fait qu'on est sur une finition haute option valorisée à 450 euros bon un coffre qui fait à peu près 475 litres de volume de chargement je dis bien à peu près pourquoi parce que déjà visuellement j'ai pas l'impression que ça fait 475 litres de volume de chargement bon ok il ya des rangements supplémentaires pardonnez moi le petit bazar on a ici effectivement un autre espace supplémentaire de rangement avec la possibilité aussi de moduler up cette planche on peut aussi la baisser pour agrandir un peu plus effectivement on a une hauteur de chargement un peu plus conséquente ça c'est un petit peu dommage mais il faudra aussi avancer les deux banquettes coulissantes pour atteindre ce volume théorique de 575 litres donc c'est pour ça que je vous dis théoriquement 575 575 litre en pratique on est largement moins donc il faudra jouer et trouver un compromis entre l'espace à l'arrière pour les passagers et les volumes de coffre à vous de choisir allez on va voir ensemble avant de passer au comportement routier et bien sûr faire un petit point sur les consommations sur route voie rapide autoroute et dites moi déjà si vous êtes prêts à mettre à peu près dix mille euros d'options sur ce véhicule c'est vrai que là sur ce modèle d'essai on est sur un véhicule qui frise les quarante six mille quarante sept mille euros hors malus parce qu'il ya un petit malus de 350 euros bon allez j'arrête de parler on continue l'aventure à bord de sur l'austral admirez ce petit accent anglais direction baxter héritage et son ancienne base militaire reconvertie en un village consacré cette fois ci à la restauration de voitures anciennes et derrière ces briques anglaises se cache de bec pépites valant pour certaines quelques dizaines de millions d'euros c'est assez incroyable à visiter si vous êtes dans la région allez on fait une petite accélération pendant qu'elle est que c'est parti on est en kilomètre on vous rassure non on rigole bon tout ça pour vous dire qu'on est sur une boîte automatique la variation continue x-tronique qu'on retrouve sur les lignes le nissan cache car qui finalement va je trouve plus mes mots exactement merci perrick ça va simuler les rapports mais les rapports de bois de vitesse 1 est-ce que tu as senti une sensation particulière et l'attenté au démarrage pourtant on est en mode sport ouais ah oui je t'ai mis en mode sport en plus sur ma ta porte j'ai un tueur j'ai un peu triché donc on a un peu plus de réactivité si tu que en mode fort ouais pour autant on aimerait quand même plus de réactivité ouais alors ça fait se gueuler le moteur ouais c'est ça c'est pas ça flat pas l'oreille en tout cas pas l'oreille on a quand même un semblant de fluidité c'est vrai c'est un petit amontage on va dire c'est un peu lent je peux le dire c'est un peu lent clairement c'est pas l'usage l'usage sportif ça a oublié avec cette voiture j'ai fait n'importe quoi c'est ça tu représente que 1% des propriétaires de ronaustral à faire ce genre de l'accélération on va être plutôt sur le mode confort on va plutôt être sur un petit filet de gaz et puis profiter de la douceur moi je représente à qui en t'es idiot profiter de la douceur de la boîte mais en tout cas c'est pas une boîte qui va gérer les pulsions dynamiques de pierrick clairement pas et puis tu vois ils ont mis des palettes oui alors les palettes c'est bien que tu en parles et les palettes ça va servir à rétrograder mais tu as aucun frais moteur dessus je te sens pas c'est pas la bonne voiture pour ça non ouais les palettes c'était même pas une obligation non ça sert strictement rien sauf si tu as un semblant de de prise en main du sur le moteur mais bon honnêtement ouais peut-être quand tu es dans une montée ou quoi ou avoir un dépassement tu veux t'assurer oui puissance ouais enfin je peux très bien faire au levier ou faire un kick ouais ça tu te sens t'es optimiste enfin je veux dire on est dépassé là juste avant ouais j'ai fait un kick je suis pas pris la tête à me dire j'ai des sondes de rapport ouais c'est ça alors on a fait quoi l'exercice du 0 à 50 miles donc c'est un peu moins de 200 km heure donc c'est un 0 à 90 un truc comme ça 0 80 peut-être bon c'est vrai que bon au sur le papier c'est certain c'est 9,7 secondes ouais que c'est là énorme là avec le let's qu'on envoie je pense qu'on a c'est comme si on était 5 dans la bagnole non faut pas dire ça je veux dire qu'on a pris une seconde de plus c'est ça voilà voilà on va dire qu'on va dire ça comme ça on a le plein tout ça tu vois donc le bon ok tout ça pour ça merci pierrick pierrick on retrouve des aventures à suivre sur le blog auto c'est ça ouais le blog auto.com ok parfait bon n'hésitez pas à y faire un tour merci direction cette fois ci twickenheim le stade peut accueillir 82 mille passionnés il est situé en plein milieu d'un quartier résidentiel et lors de ce match le crunch mémorale d'histoire vous la connaissez peut-être les anglais se sont pris littéralement une sévère claque par les français cocorico lors du match de rugby du tournoi destination assez parlé on reprend la route de nuit c'est parti bienvenue au volant de ce renault austral 160 chevaux on va faire on va essayer de débriefer ensemble un petit peu que vous cette motorisation puisque j'ai eu la chance d'essayer la version 130 et la version full hybride de 200 chevaux alors c'est sûrement la motorisation qui possède le meilleur compromis entre la boîte automatique à convertisseur à variation continue pardon x-tronic qui permet finalement d'avoir une utilisation urbaine beaucoup plus agréable que la version que la boîte méca à six rapports de la motorisation 130 chevaux j'ai passé bien sûr et encore c'est la version la plus polyvalente qui sera qui fera l'affaire sur quasiment tout type de terrain avec un prix relativement plus abordable que la version full hybride qui débute autour des 44 mille euros ici on est sur une version qui débute autour des 38 mille euros 40 mille euros en fonction définition des options voire 46 mille sur ce modèle que j'essaie c'est vrai que ça reste une voiture assez intéressante alors attention sa boîte de vitesse x-tronic n'est pas aussi parfaite que ça puisque effectivement il ya des petits à coups dans des phases de relance avec une simulation si vous voulez de passage des rapports bon effectivement avec les enfants et le coffre chargé en montagne il faudra être patient de renouvelable c'est un véhicule suv polyvalent relativement confortable relativement à condition effectivement de faire attention là où vous mettez les roues parce que sur des routes dégradées vous avez une suspension avec un tarage de suspension assez ferme malgré le fait qu'on est quand même une bonne céleri qui possède un bon moelleux sur l'assise manque de maintien latéral ça je l'ai souligné tout à l'heure doit tourner à gauche c'est difficile de vous parler d'évoluer sur des routes anglaises où tout est inversé mais on va y arriver donc en termes de comportement routier effectivement on n'a pas le toucher de route d'un peugeot 3008 un confort modéré digne d'un tiguan en gros c'est un peu l'intermédiaire c'est la version intermédiaire entre un peugeot 3008 et un Volkswagen tiguan écoutez ça fait clairement le job on peut être que plus satisfait d'être à son volant en termes de relance vous avez compris c'est pas son point fort en termes de comportement dynamique écoutez pareil on n'est pas là pour faire des étapes de rallye c'est quelque chose le châssis est assez sain le confort est ferme mais acceptable les relances en revanche écoutez il y a un petit temps de latence effectivement sur la boîte de vitesse et le côté instantané qu'on pourrait avoir sur la version full hybride écoutez c'est un entache guèrement ses qualités routières t pour moi c'est un bon score à bord de ce renault stral voilà les amis l'essai de ce renault stral 160 se termine j'espère que vous avez apprécié l'essai si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce le soutien pour la chaîne j'espère que vous êtes aussi abonné à la chaîne blog car station en attendant regarder on a une autre version d'un renault stral une autre couleur plutôt full hybride je l'entends puisque là il roule en électrique n'hésitez pas à voir aussi nos contenus spécifiques sur la chaîne tik tok et aussi sur instagram puisqu'on a vraiment du contenu spécifique et d'ailleurs je remarque que vous avez été énormément je vois que vous avez été nombreux à commenter un ces vidéos on a atteint plus d'un million cinq sur sur les deux chaînes c'est assez incroyable je m'attendais pas autant de succès de réactions en commentaire merci encore donc n'hésitez pas si vous n'avez pas vu encore ces deux petites vidéos sur instagram et sur tik tok ça dure une minute même pas et c'est vrai que voilà en une minute on essaie de balayer rapidement la voiture c'est pas des formats qui vous permettent comme youtube de détailler énormément les consommations etc etc j'espère que ça vous a plu si c'est le cas donc abonne toi à tous nos contenus à toutes nos chaînes abonne toi à toutes nos chaînes et moi je vous retrouve à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo ciao ciao et Sous-titrage ST' 501